Direction la Côte d'Ivoire, RHDP, on se bouscule pour occuper le siège d'Amadugone Koulibaly. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Amadugone Koulibaly, décédé le 8 juillet 2020, le RHDP doit se trouver un nouveau successeur au président Alassane Ouattara comme le nouveau leader. Ahmed Bakayoko, que tout se désigne comme l'homme de la situation, attend son heure de gloire. En attendant, d'autres personnalités du parti tentent de se positionner. Qui donc pour remplacer Amadugone Koulibaly ? Bien avant le décès du premier ministre Amadugone Koulibaly, l'information de la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre 2020 circulait. Le RHDP envisageait de présenter son leader naturel en cas de présence des autres poids lourds de la politique ivoirienne, à savoir Laurent Barbeau et Henri Ponambedier, dans la bataille. Le candidat désigné à l'époque n'aurait de toutes les façons pas été perdant. Le plan était de laisser le président Alassane Ouattara ramener la victoire pour ensuite lui laisser la gestion pratique du pays. C'est dire, combien le chef de l'état était prêt à tout pour son fidèle compagnon. Ce plan a été malheureusement écourté par le décès d'Amadugone Koulibaly, remplacé depuis par le chef de l'état qui vient de maintenir le RHDP au pouvoir dans une course sans des adversaires de sa catégorie. Maintenant que la victoire est acquise, la question du futur leader du RHDP demeure. La réponse à celle-ci se trouve forcément dans la guerre des positionnements qui s'est ouverte au sein du parti au lendemain du décès d'Amadugone Koulibaly. Celle-ci a fait une première victime en la personne du premier ministre actuel Ahmed Bakayoko. Quatre profils se détachaient au sein du parti, mais seul un homme peut réellement porter les couleurs de ce parti dans une bataille nationale. C'est toujours Ahmed Bakayoko. Il est jeune, riche, branché et son ancienne vie dans le monde du showbiz lui confèrent une importante cote de popularité dans le pays. Ses missions, réussies au ministère de l'Intérieur puis à la Défense, ont permis de mettre à jour son efficacité et surtout sa capacité d'adaptation. Son autre point fort est qu'il est fortement apprécié au sein des formations politiques même adverses. Il compte beaucoup d'amis et de sympathisants au Parti démocratique de Côte d'Ivoire et au Front Populaire Ivoirien de Laurent Barbo. En réalité, Ahmed Bakayoko était bien mieux placé que Amadugone Koulibaly pour ramener une victoire au RHTP. Mais, fidèle au président Alassane Ouattara, il s'était rangé derrière son choix, devenu celui du parti sans ruscailler. Ahmed Bakayoko et les autres. Logiquement, c'est Ahmed Bakayoko qui aurait dû devenir le leader naturel du rassemblement des soufautistes pour la démocratie et la paix. Mais désormais, certaines personnes au sein de la formation présidentielle lui font de la concurrence. Il se raconte même que le ministre Patrick Hachi pourrait devenir le prochain premier ministre du président Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko, qui a fait un bon travail au ministère de l'Intérieur et qui poursuit sur la même lancée. La défense se consacrait alors à son dernier poste cité. Comment prendra-t-il une telle éviction ? Lui, le fils du président, certaines personnes au sein du RHTP, pousserait pour cette question non pas qu'il ait grand-chose à y gagner, mais simplement pour réduire les chances du maire d'Abobo d'apparaître comme le candidat le plus légitime du RHTP en 2025. Patrick Hachi, qui est un des plus anciens ministres du gouvernement, a occupé différentes fonctions depuis le temps Pascal Affinguesson. Il passe de plus en plus comme étant l'homme d'expérience du gouvernement. L'actuel ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République en Côte d'Ivoire, a une réelle casquette de fin connaisseur des grands dossiers. Seulement, aux yeux de certains militants du RHTP, il traîne le boulet d'être un transfuge du PDC-RDA, formation politique qu'il a fait, ministre pour la première fois et dans laquelle il a encore des solides attaches. Certains doutent de sa loyauté. Le dicton, un morceau de bois, a beau séjourner dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman, n'est jamais perdu de vue par les militants du parti du président Ouattara. RHTP, qui sera-t-on champion après Ouattara ? Ahmed Bakayoko serait aussi concurrencé par le ministre Adama Bitogo, un des hommes d'affaires les plus prospères du RHTP. Avec ses adversaires qui prolifèrent de partout, il est difficile d'être le prochain Amadougon Goulibaly aux yeux du président Alassane Ouattara et de ses militants de son parti politique. Le patron du SNE-DAI manque cruellement de bases populaires, y compris à Beauville, sa ville natale, mais au RHTP, il occupe le poste de directeur exécutif, un poste qui lui permet les contacts quotidiens avec les différentes bases militantes. Si, a priori, il n'a pas beaucoup de chance d'élincer Ahmed Bakayoko, il reste difficile de présager ce qu'il réserve le destin. Un autre nom, un peu plus discret, circule dans les cercles d'amis au sein de cette formation, c'est celui de M. Birahi Maté Neuattara, surnommé photocopie pour sa forte ressemblance avec le président Alassane Ouattara, son aîné. Cette option reste difficile dans la mesure où il serait mal vu qu'un frère succède à l'autre à la tête de la Côte d'Ivoire, même si les militants du RHTP restent fermés à cette éventualité. Comment prendre donc la place d'Amadugone Koulibaly ? Le successeur de peu Amadugone Koulibaly pour l'après Alassane Ouattara devrait théoriquement être Ahmed Bakayoko. Cependant, la particularité de la politique ivoirienne empêche l'emballement autour de cette idée. Dufouette Bouhani à Henri Conambedier, Laurent Barbeau et aujourd'hui Alassane Ouattara, aucun des grands leaders ivoiriens n'a vraiment positionné personne pour rendre sa suite. En politique ivoirienne, aucune position de leader ne se donne, elle s'arrache. C'est la capacité des uns et des autres à briller d'eux-mêmes qui va forcer l'adoublement du leader.